... Et donc, nous allons conclure cette matinée avec l'intervention et le témoignage de Michel Dubois. Michel Dubois est physicien, philosophe, cofondateur du Collège de Physique et Philosophie. À partir de 1990, Michel a beaucoup travaillé sur la philosophie de la mécanique quantique et ses interprétations divergentes, en commençant par Schrödinger, qui a écrit un ouvrage en 1996 sur Schrödinger. Michel est un spécialiste des apories philosophiques du réalisme et il a analysé les approches non-réalistes de la mécanique quantique, qu'elles soient néo-quantiennes, pragmatiques, modales, structuralistes. Et je me permets de renvoyer à l'ouvrage que nous avons édité avec notre collègue Pierre Kersberg en 2009 chez Schrödinger, Constituting Objectivity, sur ses problèmes de réalisme. Et je renvoie aussi au grand colloque qui a eu lieu à la Fondation des Treilles et dont on a déjà parlé de Pierre Vesbien. Alors Michel travaille aussi intensément sur la philosophie de l'esprit. Il a été très proche de Bernard et a édité avec Sandra Logier « Physique et réalité, un débat avec Bernard d'Espagnin » aux éditions d'Hydro en 1997 et qui est un moment vraiment remarquable de notre relation à tous avec Bernard. Alors nous avons très souvent discuté ensemble de l'écart entre objectivité faible et ontologie chez l'espagnol. Et permettez-moi d'évoquer à ce propos un second souvenir personnel. La dernière fois que j'ai vu Bernard, le 9 juillet 2015, à la clinique du Parc de Vendres, nous avons parlé, entre autres choses, du livre de 1977 d'Henri Gouillet sur Fenelon, philosophe, et sur le conflit de Fenelon avec Spinoza et le dieu de Spinoza identifié à la natura naturance. Et de façon plus éclairante qu'il ne l'avait fait jusque-là, Bernard m'a expliqué qu'il n'était pas tant préoccupé spirituellement par ce qu'il appelait une théologie sans lettres, c'est-à-dire une relation théologie et phénomène, mais mettant de côté l'ontologie, que vraiment par l'ontologie au sens fort, l'ontologie de lettres indépendants, lettres de Parménide. Michel se souvient certainement que nous avons eu, avec Bernard d'Espagnat, quelques beaux échanges, par exemple sur Lucien-Jacques Fagnon, sa conception du Parménide, sa conception de Saint-Augustin, donc lettres de Parménide ou lettres 1 de Plotin. Et cela a toujours été la question centrale de Bernard d'Espagnat en philosophie de la mécanique quantique. La physique, et en particulier la mécanique quantique, reconstruit mathématiquement les phénomènes empiriques. Elles sont objectives au sens le plus fort qu'on puisse imaginer, mais elles ne peuvent pas pour autant concerner une ontologie, au sens fort, sauf si on affaiblit considérablement, comme quoi il ne l'a fait, par exemple, le terme d'ontologie, ou bien si à l'inverse, on a cette qui est l'ontologie mathématique, c'est pour dire ça, on n'a rien de la thématique. Mais si on a le même niveau, on a qu'une ontologie faible, c'est-à-dire une objectivité très très forte, très solide comme objectivité, mais qui n'est pas une ontologie d'un monde indépendant. Et je pense que c'est pour ça que la philosophie de Bernard ressemble à la philosophie de l'objectivité chez Kant. Mais alors, cuite de l'anthologie, et pour Bernard, on l'a déjà dit, et j'aimerais y revenir, le sentiment, l'émotion, le cœur au sens de Pascal, avec une réalité et une vérité au sens le plus fort du terme, autre que scientifique. Et pour lui, répétons-le, les artistes, du moins les artistes authentiques, et sont en contact, à leur façon, avec l'être. C'est-à-dire qu'il y a un lien, il y avait un lien pour Bernard, entre art et ontologie. C'est la dernière chose que j'aurais entendue de Bernard, qui, de ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, aura été un guide. Nos premiers échanges, il y a presque 50 ans, portés sur les poissons de Dirac et l'Isospine, et les derniers échanges, portés sur l'art comme médiation vers l'être. Alors je crois que tu as eu à peu près le même genre d'expérience. Allez Bernard, et tu vas nous en parler maintenant, puisque tu es un témoin tout à fait privilégié. Absolument. Merci beaucoup, Jean, d'avoir posé ce lieu central de la pensée de Bernard d'Espagna, et de notre débat avec lui. Mais selon Bernard d'Espagna, le, disons, le banc d'essai de sa conception du rapport entre la théorie physique et l'être, c'était précisément ce problème, le problème de la non-localité en mécanique quantique. C'est celui-là qu'il a développé dans la plupart de ses livres, majoritairement, pas seulement, bien sûr, mais majoritairement. Et c'est celui-là qui a servi presque de thème constant de débat entre Bernard d'Espagna et moi en particulier. Donc je vais vous parler de ce thème. La mécanique quantique est-elle non-locale ? La mécanique quantique implique-t-elle la non-localité ? Ça semble presque étrange de poser cette question, parce que dans pratiquement tous les livres de vulgarisation, sauf celui de Bernard d'Espagna, on trouve que la mécanique quantique est non-locale, avec un verbe être qui pèse lourdement. Or, c'est une évidence qui n'en est pas tout à fait une, mais pour le voir, pour voir qu'il est possible de penser la mécanique quantique sans non-localité, il faut faire un geste philosophique que peu de gens sont disposés à faire, et en particulier peu de physiciens. Pour cela, il faut adopter une vision de la théorie physique qui n'en fait pas une représentation d'une réalité complètement indépendante de nous, mais simplement, comme l'a dit Jean Petitot, une reconstruction des phénomènes, ou encore, comme j'aime à le dire, de façon plus pragmatiste que simplement kantienne, une manière pour nous de savoir comment nous orienter prédictivement à l'intérieur de cette réalité que nous habitons, et qui se manifeste par des phénomènes. Voilà la question. Donc, si on accepte une conception faible de la théorie physique, alors il est possible de ne pas lier la mécanique quantique qu'elle est de mon localité. Donc, c'est un peu ça que je vais développer, et vous allez voir que Bernard d'Espagna est présent à toutes les étapes de cette question. Alors, j'ai rencontré, bien sûr, Bernard d'Espagna, d'abord en le lisant. J'ai lu, comme beaucoup d'entre nous, « À la recherche du réel », un livre qui a été publié en 1979 chez Gauthier Villard, et qui a été réédité récemment par Étienne Klein, sous la direction d'Étienne Klein, chez Duneau. Donc, il est toujours disponible, et bien sûr, comme tous nos intervenants, je vous conseille vivement de le lire et le relire. C'est un livre qui n'a jamais perdu la moindre actualité. Donc, j'ai lu ce livre, qui m'a profondément marqué et frappé, et je me suis rendu compte que, disons, il exprimait de façon simple quelque chose qui avait été très bien énoncé par Bernard d'Espagna dans deux autres documents. Un article de 1975, donc antérieur de 4 ans au livre « À la recherche du réel », un article qui est paru dans Physical Review, et un livre qu'il avait publié en 1976, en anglais, « Conceptual Foundations of Quantum Mechanics ». Dans ces deux livres, on trouve un théorème absolument capital. Vous savez que John Bell avait démontré auparavant un théorème qu'on appelle le théorème de Bell, justement, qui montre que certaines inégalités que l'on peut dériver à partir de théories à variables cachées locales, ces inégalités sont incompatibles avec la mécanique quantique. On dit aussi que la mécanique quantique viole les inégalités de Bell. Et Bernard d'Espagna a beaucoup approfondi cette étude en montrant que la mécanique quantique n'est pas seulement incompatible avec une classe de théories physiques, qu'on appelle les théories à variables cachées locales, mais qu'elle est incompatible avec des hypothèses métaphysiques sous-jacentes à ces théories à variables cachées locales. Quelles hypothèses métaphysiques ? En fait, c'est des hypothèses qu'on peut qualifier de « bon sens ». C'est-à-dire que les choses, les objets, y compris les électrons, les photons et les neutrons, ont des propriétés intrinsèques, des propriétés qui leur appartiennent en propre, qui ne dépendent pas de nous ni de ce que nous faisons sur elles. Et que ces propriétés sont, comme il le dit d'ailleurs dans le résumé ici, isolées les unes des autres, qu'elles ne communiquent pas instantanément entre elles pour se modifier les unes les autres. Si on admet cela, deux choses, que les objets ont des propriétés intrinsèques et que ces propriétés intrinsèques des objets ne s'influencent pas instantanément entre elles, alors on dérive les inégalités de Bell, d'après Bernard d'Espagna, ou du moins même une version beaucoup plus générale des inégalités de Bell. Et ces inégalités-là sont incompatibles avec la mécanique quantique. Donc la mécanique quantique est incompatible avec des hypothèses qui pourtant forment l'essentiel de notre bon sens quotidien. C'est un problème. En 1981, j'ai assisté aux cours que donnait Bernard d'Espagna à l'Université Parisien, ou plus exactement à ce qui était à l'époque l'Institut d'Histoire des Sciences, ou encore ce qui est devenu maintenant l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques à la rue du Fou. Là, Bernard d'Espagna donnait un cours qui allait au-delà du cours de physique qu'il faisait à Orsay. C'était un cours de Philosophie des Sciences et en particulier de Philosophie de la Physique. Pendant ce cours de Philosophie de la Physique, bien entendu, il parlait de cette extraordinaire incompatibilité entre les prévisions de la mécanique quantique et des hypothèses très élémentaires de notre langage quotidien et de notre bon sens. et il annonçait que si des expériences arrivaient à corroborer la mécanique quantique, alors la mécanique quantique impliquerait de rejeter ces hypothèses de bon sens. C'était extrêmement fort comme conséquence. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait eu déjà des expériences qui avaient corroboré en partie la mécanique quantique, mais ces expériences n'étaient pas encore assez fortes pour être complètement convaincantes. Pourquoi ? Eh bien parce que les expériences qui permettaient de corroborer la mécanique quantique n'avaient pas exclu complètement qu'il puisse y avoir des interactions entre les diverses propriétés des particules qui aillent à une vitesse inférieure à celle de la lumière. Pour aller plus loin, il fallait que l'expérience soit faite assez vite pour exclure des communications à distance entre les propriétés de particules à vitesse inférieure à celle de la lumière. Eh bien c'est justement ce que voulait faire à l'époque Alain Aspect. Alain Aspect avait publié en 1976 un article annonçant qu'il allait faire une expérience où il irait assez vite dans la préparation pour exclure une communication à distance à vitesse inférieure à celle de la lumière entre les propriétés des particules. Mais en 1981 l'expérience n'était pas encore faite. Et donc Bernard d'Espagna a posé la question aux personnes qui assistent à son cours. On était à peu près 40 dans son cours. On s'entassait un petit peu dans cette petite salle de l'Institut d'Histoire des Sciences. Il y avait des physiciens, des philosophes, il y avait même des prêtres syriacs orthodoxes, il y avait des philosophes, il y avait toutes sortes de gens. Et Bernard d'Espagna leur a posé la question « Est-ce que vous pensez que la mécanique quantique va être corroborée au prix du rejet de nos hypothèses du bon sens qui sont inscrites dans notre langage quotidien ou est-ce que vous croyez le contraire ? » C'est-à-dire que la mécanique quantique va être réfutée et que ce sont nos hypothèses conformes au langage et au bon sens qui vont être corroborées. Presque tous ont levé la main en faveur de la réfutation de la mécanique quantique et de la conservation des hypothèses de bon sens. Seules trois personnes ont dit qu'elles prévoyaient le contraire, c'est-à-dire que la mécanique quantique allait être corroborée et que les hypothèses de bon sens allaient être réfutées. Ces trois personnes étaient Bernard d'Espagna, une autre personne dont je ne me rappelle plus et moi. En quelques mois après, l'expérience Aspect était faite et la mécanique quantique a été corroborée et par conséquent il fallait rejeter soit l'une de ces hypothèses de bon sens laquelle on vient de le voir soit que les objets ont des propriétés intrinsèques soit que ces propriétés intrinsèques ne communiquent pas instantanément à distance. C'est-à-dire soit le réalisme des propriétés soit la localité. Bien. Alors, pour comprendre, si vous voulez, un peu plus en profondeur cette question de la non-localité supposée de la mécanique quantique, je vais essayer de désintriquer si j'ose dire le vocabulaire. Il y a beaucoup de mots qui sont utilisés et dont on croit que cela veut dire la même chose mais en vérité ce n'est pas exactement la même chose. Par exemple, les mots intrication, corrélation, non-séparabilité, non-localité. Souvent, on les confond un petit peu. Or, certains de ces mots ont des connotations ontologiques, c'est-à-dire que ces mots nous disent ou prétendent nous dire quelque chose sur le monde tel qu'il est et d'autres de ces mots sont neutres. Ils veulent dire quelque chose soit sur les phénomènes, soit sur les mathématiques mais pas sur les choses. Exemple. Le mot intrication. Le mot intrication peut simplement dire que c'est une notion mathématique qui veut dire que le vecteur d'état, le vecteur d'état qui nous permet de calculer les probabilités de certains événements expérimentaux ou de certains résultats de mesure, ce vecteur d'état n'est pas factorisable. C'est une propriété purement mathématique. La deuxième propriété, c'est une propriété des résultats expérimentaux. Ça s'appelle la corrélation. La corrélation est une notion probabiliste qui veut simplement dire que la probabilité de la conjonction de deux événements expérimentaux est différente du produit des probabilités des événements expérimentaux pris à part. Bien, donc, vous voyez que ça ne dit rien sur les choses. Ça dit quelque chose sur simplement les expériences qu'on fait, les valeurs qu'on trouve dans une mesure. Ou alors, ça porte aussi sur les constats expérimentaux de relation entre événements. Par exemple, vous avez l'une des valeurs de la composante verticale du spin d'une particule qui est mesurée et qui donne une composante vers le haut et l'autre qui est systématiquement mesurée comme donnant une composante vers le bas. et qu'inversement, si l'une des composantes qu'on mesure est vers le bas, l'autre va être vers le haut. Donc voilà, ça c'est une version forte, si vous voulez, de la corrélation. Une stricte relation d'opposition entre les valeurs mesurées d'esprit. Maintenant, les deux autres mots, non-séparabilité et non-localité, eux ont des conséquences ontologiques ou du moins veulent signifier des conséquences ontologiques. Exemple, la non-séparabilité, c'est ce qu'on appelle une notion méréologique, c'est-à-dire une notion qui concerne la relation entre les parties et les totalités. Et Erwin Schrödinger, en 1935, a merveilleusement exprimé la notion de non-séparabilité en disant ceci, selon l'idée que les propriétés des particules sont non-séparables, on doit entendre ceci, le tout est dans un état défini, mais les parties prises une à une ne le sont pas. C'est-à-dire qu'à la lettre, la non-séparabilité implique une notion de holisme, c'est-à-dire une notion selon laquelle la totalité est inséparable, elle est organique en quelque sorte. La non-localité implique aussi quelque chose sur les choses telles qu'elles sont. elle implique ce que j'appellerais une image spasio-temporelle de la non-séparabilité. On veut expliquer le fait qu'il y ait une terme organicité dans les propriétés apparentes des particules en postulant une influence instantanée entre les propriétés des particules. Cette fois, on sépare par la pensée les propriétés des particules, contrairement à ce qui est le cas dans le holisme où on les considère comme partie d'un grand taux, et on postule qu'il y a une influence entre les deux qui annule les conséquences de cette analyse, de cette séparation par la pensée des deux propriétés. Et donc, c'est aussi une conséquence ontologique puisqu'on considère qu'il y a une sorte d'influence causale instantanée entre les propriétés des particules. Il faut dire que la raison peut-être pour laquelle on n'a pas suffisamment bien analysé tous ces termes, c'est qu'on n'a pas pris toute la mesure des deux théorèmes de Bette. On connaît en général le premier théorème de Bette, celui qui a été publié en 1964 et sur lequel a beaucoup réfléchi Bernard d'Espagna. On le connaît peut-être moins celui de 1981 qui est encore plus radical dans ses conséquences. Le théorème de 1964 comme je vous l'ai dit démontre les inégalités de Bette qui sont dérivées selon d'ailleurs le vocabulaire dû à Bernard d'Espagna qui sont dérivées sous les deux hypothèses de réalisme et de localité. Hypothèse selon laquelle comme je vous disais les particules ont des propriétés intrinsèques et hypothèse selon laquelle ces propriétés ne s'influencent pas instantanément à distance. Ces inégalités de Bette démontrées donc par Bette en 1964 sont incompatibles avec les prévisions quantiques. Si donc la mécanique quantique est corroborée ce qu'on a vu et qui a été démontré en particulier par les expériences de l'Avinspe en 1982 si c'est le cas alors il faut renoncer soit à la localité soit au réalisme des propriétés microscopiques et on en est toujours là. mais en 1981 John Bell a démontré un théorème encore plus fort montrant qu'il existe qu'on peut démontrer des inégalités de Bette également incompatibles avec la mécanique quantique mais cette fois sous les hypothèses non plus seulement de réalisme micro-physique et de non-localité micro-physique mais de réalisme macro-physique des événements expérimentaux constatés au laboratoire et de non-localité pardon et de localité macro-physique concernant les événements constatés à grande échelle au laboratoire donc c'est beaucoup plus fort et Bell considérait qu'à partir de là il était devenu impossible de soutenir une critique du réalisme puisque cette fois le réalisme en question c'était le réalisme le plus concret qui soit le réalisme à l'échelle du laboratoire et que donc il fallait nécessairement adopter la non-localité c'est-à-dire réfuter la localité pour Bell l'affaire était bouclée elle était conclue parce que nul selon lui ne pourrait jamais soutenir une chose aussi énorme que la critique d'un réalisme macro-physique donc d'ailleurs il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites en particulier des expériences qui ont été faites pour tester cette hypothèse d'une influence causale instantanée à distance l'hypothèse la plus forte de non-localité elle a été faite par Giza en 2003 sous l'impulsion du physicien et philosophe Suárez et ces deux physiciens philosophes ont démontré que le modèle causable celui qui considère qu'il y a deux propriétés séparées et qu'elles s'influencent causalement à distance et de façon instantanée ne marche pas il est réfuté par les expérimentations qu'ils ont faites alors là on peut discuter de leur dispositif particulier si vous posez des questions plus tard j'y reviendrai mais en tout état de cause le modèle causal d'après l'expérience de Suárez et Giza ne marche pas et donc si on veut continuer à soutenir une conception réaliste des théories physiques et en particulier de la théorie quantique il faut adopter une version de la non-localité beaucoup plus forte que celle du modèle causal selon Suárez et Giza ceci implique le holisme c'est-à-dire qu'on ne puisse même plus analyser le monde en particules distinctes et en propriétés distinguées par la pensée qu'on soit obligé de considérer que le monde est un seul tout dont les propriétés apparentes des particules ne sont que ce que Bohm par exemple dans sa dernière philosophie appelait un élément de déploiement explicite du monde par opposition au repoiement implicite du monde qui lui est totalement intégré totalement holistique alors pour ma part j'ai essayé justement d'analyser l'autre option dès 1982 je me suis posé la question de savoir s'il n'était pas possible justement de ne pas retenir l'hypothèse de la non-localité voire l'hypothèse de la non-séparabilité à condition d'avoir une lecture extrêmement non-réaliste de la théorie quantique c'est-à-dire une vision selon laquelle la théorie quantique n'est pas une représentation de la réalité mais seulement une manière de déployer toutes les façons que nous avons d'anticiper les valeurs des mesures faites en laboratoire donc c'est une vision très borienne et même je dirais hyper borienne alors dans cet article je démontrais que pour se passer de la non-localité il fallait aller vraiment très loin dans la critique du réalisme tellement loin que beaucoup de gens ne sont pas prêts à aller jusque-là jusqu'à considérer vous allez le voir qu'on ne peut même pas dire que des événements sont réellement arrivés dans le passé donc c'est assez fort comme critique du réalisme beaucoup plus tard donc j'ai discuté assez longuement de cet article avec Bernard d'Espagna là je peux raconter des anecdotes j'ai envoyé cet article à Bernard d'Espagna bien avant qu'il ne soit publié pour qu'il me donne un retour puisque moi j'étais un petit peu isolé dans un laboratoire qui n'avait pas grand chose à voir avec la philosophie de la physique et j'avais besoin de l'expertise de quelqu'un d'aussi fort que Bernard d'Espagna donc je lui ai envoyé l'article et à ma grande surprise là aussi il m'a tout de suite dit venez me voir à mon bureau de l'université d'Orsay parce que je me suis précipité de faire et il a commencé à discuter avec moi de cet article et ce qui était vraiment extraordinaire et frappant c'est que Bernard d'Espagna n'avait pas des réponses toutes faites il pensait au fur et à mesure qu'il discutait avec moi il s'arrêtait assez souvent dans la discussion il laissait de longs silences qui m'impressionnaient et puis tout à coup il sortait quelque chose qui était absolument crucial et j'étais toujours impressionné parce qu'il me désarçonnait un petit peu par ses réflexions des réflexions extrêmement profondes auxquelles je n'étais pas toujours prêt à répondre dans l'instant et en même temps il me laissait à penser quelque chose qui allait me fournir un aliment intellectuel pendant des dizaines d'années je n'exagère pas tout ce qu'il m'a dit ce jour-là a guidé et construit ma réflexion depuis l'heure donc j'ai entendu tout ce qu'il m'a dit il m'a permis de corriger un certain nombre d'insuffisances de cet article et il m'a permis aussi de réfléchir sur quelque chose d'étrange que je n'avais pas remarqué au début dans la rédaction de cet article mais que j'ai quand même conservé vous allez le voir ceci dit cet article est longtemps resté un petit peu isolé parce qu'il semblait outré dans sa décision si vous voulez de passer par-dessus la non-localité au prix d'une version extrême d'anti-réalisme comme je vous le disais mais beaucoup plus tard deux auteurs Mathéo Smernak et Carlo Rovelli ont produit une réflexion extrêmement semblable donc en 2008 où ils disent que les corrélations d'Einstein-Podot-Skyrosen n'impliquent pas une forme de non-localité à condition qu'on accepte une forme donc d'anti-réalisme de la théorie physique alors explique il faut que je m'explique alors la question est de savoir quand est-ce une relation particulière entre les déterminations de deux particules s'actualisent devient actuelle par opposition à potentiel prenons donc deux électrons corrélés c'est l'expérience de pensée habituelle vous prenez un électron sur disons qui a été émis par une même source que l'autre électron l'électron A à gauche et l'électron B à droite à gauche vous avez une expérimentatrice qui s'appelle Alice qui va faire une mesure et qui va constater que le spin par exemple de cet électron est vers le bas et à droite vous avez un autre expérimentateur qui s'appelle Bob et qui va lui constater que le spin du deuxième électron B est vers le haut et donc on a l'impression qu'à cet instant où à la fois Alice et Bob ont fait l'expérience de mesure du spin sur les deux électrons et bien la relation entre les deux c'est à dire la relation d'opposition entre les deux directions de spin est déjà établie d'accord on a l'impression que c'est le cas on a même l'impression que cette relation était établie avant que Bob n'ait fait sa mesure dès l'instant où Alice avait fait cette mesure on dit en général que dès que Alice fait la mesure de la composante verticale du spin sur la particule et bien elle obtient une certaine valeur et que comme la mécanique quantique prévoit qu'il y a anticorrélation des deux valeurs du spin celle de A et celle de B alors il suffit qu'Alice ait mesuré sa valeur du spin vers le haut pour que forcément on doit prévoir que Bob ne puisse obtenir que la valeur vers le bas et donc dès que le résultat vers le bas a été obtenu sur par exemple par Alice la particule B est instantanément déterminée à manifester le résultat vers le haut ce qui semble vouloir dire qu'il y a une communication instantanée entre les deux particules on a l'impression qu'il doit se passer quelque chose de bizarre entre les deux pour qu'à l'instant même où Alice fait sa mesure Bob soit forcé d'obtenir une valeur anticorrélée alors ce que je demandais à l'époque c'était et que j'ai posé comme question à Bernard d'Espagna c'était comment peut-on donc savoir que c'est vrai Alice vient d'obtenir son résultat par exemple admettons vers le haut elle sait que le jour où elle va rencontrer Bob celui-ci lui dira qu'il a obtenu un spin un spin de sa particule B vers le bas certes mais est-ce que ça veut dire que le résultat est déjà existant dans la nature intrinsèquement nul observateur ne peut constater cette anticorrélation à l'heure actuelle et donc ce résultat en droit n'est pas encore obtenu en droit c'est seulement lorsque les deux cônes de lumière c'est-à-dire lorsque des signaux lumineux venant de Alice et venant de Bob auront pu se rejoindre que quelqu'un pourra constater qu'effectivement il existe cette relation d'anticorrélation entre la particule A et la particule B tant que ce n'est pas fait en droit il n'y a pas lieu d'affirmer qu'il y a cette anticorrélation alors en droit ça veut dire quoi ? en droit de l'expérimentation mais pas en droit de la prévision en droit de la prévision on peut prévoir qu'il va y avoir cette anticorrélation mais en droit de l'expérimentation on ne peut pas dire qu'elle existe c'est pratiquement si vous voulez déjà le conflit entre Einstein et Bohr Einstein disait si on peut prévoir avec certitude quelque chose alors c'est que ça existe et Bohr lui disait non tant qu'on ne l'a pas constaté ça n'existe pas il en est de même de cette corrélation selon Einstein elle existe parce qu'elle est prévue selon Bohr elle n'existe pas parce qu'elle n'est pas constatable d'accord ? alors ensuite on peut utiliser l'interprétation des prêtes pour exprimer cette idée selon laquelle la corrélation n'existe pas encore tant qu'elle n'est pas constatée comment faire ? je commence donc par ce vecteur d'état qui exprime la superposition entre deux relations possibles entre les propriétés des particules soit l'une est vers le haut et l'autre vers le bas pour les spins soit l'une est vers le bas et l'autre vers le haut bien maintenant je fais une mesure si Alice admettons fait une mesure et bien l'une des deux valeurs est obtenue et on a l'impression que cette fois la superposition est brisée qu'elle a cessé ou que le vecteur d'état s'est réduit mais on peut utiliser aussi un autre dispositif qui s'appelle la théorie quantique de la mesure c'est-à-dire représenter la mesure non plus comme un processus extra-physique un processus qui est en quelque sorte la condition de possibilité de la physique mais qui n'est pas partie prenante de la description physique soit au contraire comme quelque chose comme un processus lui-même physique que la théorie physique peut décrire et ça ça s'appelle la théorie quantique de la mesure qui a été développée par John Ronema selon cette théorie de la mesure on admet qu'Alice et Bob commencent à se mettre en contact avec le système de deux particules et qu'au moment où le contact est établi Alice et Bob vont être corrélés chacun de leur côté avec chacune des deux particules séparément Alice va immédiatement se corréler à la particule A et Bob va se corréler à la particule B Alice va sur le côté gauche observer que le spin est vers le haut et Bob va obtenir le résultat que le spin est vers le bas ou inversement Alice va obtenir que le spin est vers le bas et Bob va obtenir que le spin est vers le haut bien donc vous voyez qu'ici les deux ont obtenu un résultat et que nous en tant que spectateurs privilégiés disons de leurs accomplissements nous avons l'impression que la corrélation est déjà accomplie mais l'écriture que vous voyez là nous dément cette impression là pourquoi parce que en vérité on a toujours affaire à une superposition on ne peut pas dire que déjà il y a soit plus moins soit moins plus on peut dire que les deux sont superposés plus moins et moins plus maintenant on attend que Alice puisse avoir rencontré Bob ou qu'Alice puisse avoir rencontré un signal lumineux l'informant de ce qu'a observé Bob si Alice maintenant demande à Bob par l'intermédiaire de ces signaux lumineux ou de sa voix si elle a pu le rejoindre qu'est-ce que tu as obtenu ? et bien elle va voir que le résultat de Bob est le contraire du sien donc c'est que cette fois l'anticorrélation existe aux deux sens non seulement qu'elle est prévue mais qu'elle est constatée elle est constatée par Alice Alice peut constater l'opposition des deux spins mesure et donc on a l'impression que cette fois l'anticorrélation existe mais dans tous les cas on peut dire qu'aucun couple d'événements n'est jamais arrivé dans l'absolu c'est simplement qu'on fait la prévision qu'un observateur percevra une relation définie entre les deux spins dès que les signaux échangent avec l'autre observateur le lui permettront encore une fois on ne parle pas d'événements effectivement arrivés dans l'absolu mais seulement de prévision que ces événements seront constatés s'il y a un échange de signaux lumines donc apparemment vous voyez qu'il y a deux philosophies extrêmes qui sont qui à la fois aboutissent à la même conclusion mais qui philosophiquement métaphysiquement sont extrêmement opposées ces deux philosophies sont l'anti-réalisme extrême c'est-à-dire qu'il n'existe rien de tel que des événements réellement survenus dans le passé seulement un consensus présent sur leur survœu l'autre philosophie qui aboutit au même résultat c'est l'extrême réalisme des vecteurs d'état c'est-à-dire que selon par exemple Evret seul existe dans la nature ce que représente le vecteur d'état et il se trouve que le vecteur d'état est toujours dans un état de superposition à moins qu'on lui impose de l'extérieur et de façon totalement artificielle ce qu'on appelle la réduction la superposition persiste et donc tout se passe comme si ici aussi dans le cadre de l'interprétation des vraies comme dans le cadre de l'interprétation antiréaliste extrême des événements tout se passe comme si les événements n'étaient pas réellement survenus mais qu'il y avait encore une superposition on peut dire et ça c'est exactement ça l'objection que m'avait faite Bernard d'Espagna que j'utilisais deux philosophies qui métaphysiquement étaient totalement antinomiques une philosophie réaliste et une philosophie antiréaliste et même une philosophie antiréaliste la plus extrême que vous puissiez imaginer la philosophie qui dit qu'il n'existe pas d'événements réellement advenus dans la nature seulement notre certitude qu'il en va ainsi au présent et de l'autre une philosophie extrêmement réaliste sur le plan scientifique c'est à dire que les entités mathématiques de la mécanique quantique sont réelles or les entités mathématiques de la mécanique quantique c'est les vecteurs d'état superposés et qui restent superposés à moins qu'on leur impose artificiellement une réduction et donc que là aussi les événements ne sont pas réellement survenus donc si vous voulez il y a une philosophie un peu que je dirais une sorte de voie moyenne philosophique qui est l'empirisme qui dit au moins quelque chose existe ce sont les événements durs qui sont constatés au laboratoire ça ça existe c'est du concret c'est visible c'est palpable etc. ok on peut dépasser cette philosophie empiriste de deux côtés soit en disant que la réalité est plus que les événements expérimentaux et que ce sont les symboles de la théorie physique par exemple les vecteurs d'état de la mécanique quantique on peut imaginer une sorte de réalisme platonicien des entités mathématiques de la théorie quantique et là on on nie l'existence intrinsèque des événements expérimentaux mais on peut aussi dépasser l'empirisme de l'autre côté c'est à dire vers le bas vers l'encore plus empiriste vers ce que William James appelait l'empirisme radical l'empirisme radical c'est quoi selon William James c'est la philosophie selon laquelle seule existe l'expérience présente et que donc les événements passés sont seulement reconstruits au présent donc ça c'est une philosophie extrême de dépassement de l'empirisme vers le bas par contre l'autre c'est un dépassement de l'empirisme vers le haut d'accord et bien ces deux philosophies en fait curieusement ces deux extrêmes se rejoignent comme c'est souvent le cas en philosophie comme ailleurs c'est les deux extrêmes se touchent et John Bell l'a très bien vu en 1981 il a dit in Everett theory c'est à dire dans la théorie d'Everett qui est justement une forme du hyper réalisme des symboles de la physique quantique il n'y a pas d'association d'un présent particulier avec un passé particulier quel qu'il soit et cela n'a pas d'importance selon cette interprétation car nous n'avons aucun accès au passé nous avons seulement nos souvenirs et nos enregistrements le passé donc selon l'interprétation d'Everett comme selon l'interprétation de l'empirisme radical il n'existe rien de tel qu'un passé absolument atelier mais seulement nos enregistrements et nos souvenirs donc la conclusion que je fais la mécanique quantique elle est bien compatible avec la localité mais à condition d'atteindre un degré d'antirréalisme qu'encore une fois peu de gens sont prêts à accepter la non-séparabilité quantique n'implique ni le holisme ontologique ni les signaux supra-lumineux elle ne l'implique que sous un certain présupposé qu'il faut dévoiler ce présupposé c'est une version soit minimale soit maximale de réalisme métaphysique et scientifique dans une optique anti-réaliste forte la non-séparabilité provient de la relativité des observables à deux niveaux d'analyse expérimentale d'abord quand je prépare un système composite dans un état propre d'une observable globale cela donne lieu à ce que j'appelle un état intriqué dans lequel je prévois que j'observerai si je fais une mesure des corrélations au sens probabiliste et statistique du terme donc voilà le premier le premier action si vous voulez je n'ai pas besoin de supposer qu'il y a une sorte de si vous voulez de holisme ontologique simplement j'ai préparé le système dans un état intriqué ce qui donne la prévision d'une corrélation si j'effectue la mesure et si je suis capable ensuite de comparer les deux mesures ensuite qu'est-ce que je fais je mesure des observables locales cette fois plutôt que de préparer le système dans un état propre d'une observable globale et je désintrigue l'état initial et ainsi j'ai pu obtenir des valeurs particulières pour les deux variables donc voilà si vous voulez la conclusion la mécanique quantique n'est pas nécessairement associée à la non-localité à condition d'accepter une conception extrêmement peu réaliste de la théorie physique ceci a été repris d'ailleurs et retrouvé par d'autres moyens par les trois auteurs dont je reproduis l'article ici Christopher Fuchs David Mermin et Rudiger Schack qui dans une interprétation dite bayésienne de la mécanique quantique c'est à dire une conception selon laquelle la mécanique quantique n'est rien d'autre qu'une forme évoluée de théorie des probabilités permettant d'évaluer ou de prédire les futurs résultats expérimentaux rien sur le monde extérieur au-delà des phénomènes etc juste les résultats expérimentaux une forme de théorie des probabilités permettant d'évaluer la prédiction des résultats expérimentaux et bien à ce moment là si j'admets ça on peut montrer que cela élimine la non-localité quantique j'ai souligné la phrase en rouge ici dans le résumé donc voilà la non-localité n'est pas un fait c'est si vous voulez le résultat d'une interprétation de la théorie physique une interprétation courante une interprétation difficile à écouter mais une interprétation commune et je finis par une belle émission de l'ORTF qui avait été passée en 1966 avec les grands physiciens Bernard d'Espagna Louis le Prince-Ringuet et le grand mathématicien André Ischerowitz cette émission qui a eu lieu qui a été passée le 29 mars 1966 à l'ORTF laissait apparaître le jeune et enthousiaste Bernard d'Espagna qui expliquait que même si la science a dépassé les formes de description poétique du réel qui était donnée par les anciens grecs elle donnait encore une interprétation extraordinairement poétique peut-être plus poétique disait-il de la réalité que les anciens grecs et ce mot poésie répété trois fois dans la bouche de Bernard d'Espagna dans cette émission de 1966 et bien est un témoignage extrêmement précieux du fait que pour Bernard d'Espagna ce n'était pas la théorie physique dont il fallait attendre la révélation de la réalité en soi comme l'a très bien dit monsieur Sacerna mais que c'était plutôt de l'art et de la poésie merci merci beaucoup Michel avec ton exposé nous sommes véritablement clinqueurs les problèmes philosophiques de la mécanique quantique étudiés Bernard d'Espagna donc nous continuerons cet après-midi mais comme nous sommes un petit peu en avance on peut peut-être prendre quelques minutes pour quelques remarques éventuelles quelques demandes de précision quelques témoignages supplémentaires puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé ici à l'aide d'Espagna il me semble que le vocabulaire a été fort il est vraiment mal choisi on peut parler de corrélation quand il s'agit de probabilité donc corrélation entre objets d'objets microscopiques c'est corrélation c'est décorrélation à partir du moment où on s'occupe d'objets microscopiques le mot de corrélation prête à confusion complètement c'est pour ça qu'on a proposé d'employer le mot de Q-corrélation et le théorème de Bell est violé par les Q-corrélations pas par les corrélations de même que les Q- les Q-bits ne sont pas des Lits etc. donc le vocabulaire usuel parler de probabilité pour la théorie quantique est un peu absurde je voudrais parler d'aucune probabilité jamais de probabilité et une probabilité n'émerge que dans les appareils microscopiques merci en tout cas pour ce commentaire alors bien sûr c'est comme j'ai une autre manière de le dire mais ça revient au même je pense c'est que les probabilités quantiques ne sont pas des probabilités standards c'est une probabilité en en treillis vous savez les treillis orthocomplémentés c'est à dire en fait ça articule plusieurs espaces de probabilité relatifs chacun relatif à un certain contexte expérimental les probabilités par exemple des résultats qu'on peut obtenir en utilisant un appareil de mesure de la position et la probabilité des résultats qu'on peut obtenir dans l'utilisation d'un appareil de mesure de la quantité de mouvement En articulant les deux, il y a une possibilité d'articuler les deux, on obtient une sorte de méta-théorie des probabilités, qui est justement le dispositif de la théorie quantique, et qu'on peut appeler Q-probabilité. Il faudrait. C'est le dernier papier de grandier. C'est une question aussi, mais ce sera rapide. Est-ce que cette vision antiréaliste, on ne peut pas juste la voir simplement comme un décalage de la mesure, entre le moment de la mesure au sens usuel, et le moment où ce résultat est constaté, au moment où elle dit, c'est-à-dire qu'on compare leur résultat ? Est-ce que ce n'est pas juste, je suis un peu provocateur, un décalage de la mesure, entre ce qu'on pourrait être la mesure, et la comparaison de la constatation du résultat ? Ou est-ce qu'il y a plus que ça ? Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour parler de le vocabulaire de Carlo Rovelli, eh bien, toute valeur, quelle qu'elle soit, qu'elle soit une valeur de propriété individuelle, en tout cas de détermination individuelle, où une valeur de corrélation est relative à un certain acte de mise en évidence. Et donc, effectivement, il y a une différence entre les deux types de mesures, la mesure des variables individuelles et la mesure du couple. Et c'est ce genre de différence qui est dénotée à la fois par l'implication des vecteurs d'État et par ce qu'on croit être une forme de non-localité. Nous allons conclure avec un petit mot d'Étienne Klein, qui a beaucoup travaillé avec Bernard. Oui, bon, je suis très ému d'intervenir dans cette journée. En effet, moi, j'ai fait la connaissance de Bernard d'Espagne en 1991, la première rencontre. Mais je l'ai connu, si on peut dire, par le biais de son livre, « À la recherche du réel » en 1980, un livre qui m'avait été offert par un ami et qui a provoqué des discussions d'école centrale où j'étais assez intense. C'était juste avant la publication des résultats d'Aspects. Et ensuite, j'ai collaboré en effet avec Bernard d'Espagne, on a même écrit un livre ensemble sur la couverture duquel on le voit peint par son père, alors qu'il était enfant, en compagnie d'un petit chat qui n'était pas le chat de Schrödinger. En tout cas, c'est une intermodation que Bernard d'Espagne a contesté. Et c'était juste pour corriger ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne suis pas responsable de la réédition de la recherche du réel. Très simplement, il y a trois ans ou deux ans et demi, le magazine La Recherche a demandé à plusieurs physiciens ou scientifiques de toutes les disciplines, en fait, quel était le voyage qu'ils avaient le plus marqué dans leur formation. Et moi, j'avais dit à La Recherche du réel, j'avais expliqué pourquoi. Et Duneau, l'éditeur Duneau a constaté qu'à ses des vocales, le livre était épuisé. Et donc, ils ont proposé de le rééditer. Et moi, j'ai rédigé une préface, ce qui m'a donné l'occasion de revoir Bernard d'Espagne en avril 2015. Il a même tourné une petite vidéo pour la promotion du livre. Et à cette occasion, il a rappelé ce qu'avait été le contexte à la publication de ce livre, comment il avait été reçu, à la fois par les législiciens et aussi par les philosophes, avant que les résultats à l'expérience d'Espagne viennent de donner raison à ses... Bon, pas à ses intuitions, mais à ce qu'il avait travaillé à propos des illégités de pelle. Et c'était assez émouvant de voir que, alors qu'il avait 93 ans, je crois, peut-être 92, il avait un souvenir incroyablement vif de ces périodes qui ont remonté quand même quelques années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Etienne. Merci beaucoup. Je remercie encore tous les intervenants de ce matin et nous nous donnons rendez-vous à 2 heures.